Alors bonjour, bonjour à vous tous, chers parents. Alors je me présente, je suis Jordi Pourcher-Bouchard et je suis enseignant d'éthique et culture religieuse au Collège Jean-Bréboff en secondaire 1 et en secondaire 2. Je suis ici en fait pour vous présenter le programme. Alors ma présentation sera en deux temps. Au début, simplement le programme en tant que tel, tel qu'il est présenté par le ministère et en deuxième temps, la différence spécifique en fait de Breboff, qu'est-ce que Breboff apporte au programme qui teinte ou du moins qui fait justement une ferme. Alors grosso modo, vous l'avez peut-être dit auparavant, le programme d'éthique et culture religieuse vise à développer trois compétences. La première, c'est réfléchir une question éthique. La deuxième, manifester une compréhension des phénomènes religieux et la troisième, c'est pratiquer le dialogue. Pour la première compétence, on invite en fait les élèves à non pas apprendre par cœur une morale ou à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour bien faire, mais à vraiment comment le faire. Il s'agit en fait d'avoir une méthode, vraiment d'acquérir une méthode pour examiner tout ce qui implique en fait les questions morales. Ce qu'on va enseigner aux élèves en gros, ça va être vraiment de les mettre en situation devant des problèmes moraux et ensemble, tout au long du secondaire en fait, on va les outiller pour qu'ils puissent y répondre. Alors détecter des valeurs, examiner des normes, nommer les valeurs qui peuvent être en tension dans un dilemme moral, voir les principes fondamentaux de notre société et comment elles interagissent des fois ou même entre en conflit avec des principes fondamentaux moraux de toute société et comment en fait articuler tout ça. Ça c'est peut-être pour la compétence 1. La compétence 2, manifester une compréhension des phénomènes religieux, c'est vraiment étudier le fait religieux mais comme un fait anthropologique. En éthique et culture religieuse, ce n'est pas un cours confessionnel, on n'enseigne pas comment prier ou comment approfondir une foi particulière. Ce qu'on fait, c'est qu'on étudie le religieux comme un fait anthropologique, un phénomène humain à part entière. On considère, on a une haute considération ici en fait du fait religieux comme un, une très haute considération comme en fait un outil, un outil qui nous permet littéralement d'analyser les réalités, de voir mieux, de voir l'histoire, de comprendre, alors ce n'est pas juste d'un point de vue historique mais aussi d'un point de vue contemporain et d'être capable en fait, en bien sûr en ayant des connaissances de base, les différents rituels, les différentes coutumes, l'histoire de certaines religions et de en fait analyser les réalités sociales, politiques ici mais aussi ailleurs. Ça c'est en gros surtout le, non, excusez-moi, sur le premier et le deuxième cycle. La troisième compétence, il s'agit de pratiquer le dialogue. Donc c'est une compétence qui est non évaluée formellement mais qui s'immisce un peu partout dans les différentes, au travers des deux autres compétences. Quand on parle de pratiquer le dialogue, on parle bien sûr de distinguer les différents sites de dialogue, la délibération, le débat, la discussion, même la conversation, alors comment les classer, comment les voir. Mais ensuite c'est vraiment un peu, alors c'est une petite approche un peu plus rhétorique, c'est comment discourir, comment voir les pièges qu'il peut y avoir dans certains dialogues, comment gérer les passions aussi des dialogues, comment les les amoindrir ou les utiliser, mais autant ses propres passions que celles des autres, pour en définitive, toujours instituer quelque chose comme une concorde. Alors c'est le maître mot. Certains disent vivre ensemble, nous on préfère vraiment l'idée de concorde qui est un peu plus classique, c'est-à-dire un lieu où on est capable d'échanger en dépit des désaccords. Donc là aussi on est vraiment dans une pratique. Tout ça, autant la compétence 1 qui est réfléchir une question éthique ou la compétence 2 qui est comprendre un phénomène religieux, tout ça se fait au travers de certains thèmes. Au premier cycle on a l'autonomie, la justice, la liberté, le patrimoine religieux, on a aussi les rites, les règles, les rituels. Au deuxième cycle on approfondit ça un petit peu, on va parler de la justice, du devenir de l'humanité, de l'art aussi, de l'expérience mystique. Enfin c'est vraiment tout ce qui est central, ce qui fait converger en fait, qui donne un ordre au programme, ce sont ces différents thèmes. Alors ça c'était pour la partie ministérielle. Alors ça je vous ai vraiment résumé grossièrement le cours sur les 5 années du secondaire. mais ici à Breva ce qu'on, ce sur quoi on fait, on amène, on met l'accent, on centralise notre attention. Bien ce qui vient teinter en fait, donner une différence spécifique au collège. Bien c'est d'abord tout ce qui a trait à la mission du collège. Bien bien sûr la mission du collège, il y a des valeurs qui sont fortes. On parle dans la mission du collège, vous pouvez aller voir sur le site internet, on parle clairement de la promotion des valeurs humanistes, la recherche de l'excellence. On a aussi le développement de l'autonomie, l'autonomie en général, mais aussi donc être capable d'organiser ses affaires. On parle aussi de l'autonomie morale, la capacité de juger, de raffiner le jugement. On parle aussi du développement du sens de la solidarité humaine. Donc se concevoir comme une seule et même espèce. Et enfin, bien sûr, comme la devise de notre collège le dit, la recherche de l'universel. Enfin, ça c'était pour vraiment dans la mission du collège. Avec ce thème là vient se greffer aussi certaines notions qui ont à voir avec l'héritage et le patrimoine jésuite, autant pédagogique qu'institutionnel. Le collège est une tradition qui a du moins été fondée par les jésuites et il y a quelque chose de cette tradition qui demeure, notamment dans les valeurs ignatiennes. C'est le signage de Loyola, c'est le fondateur des jésuites, mais les valeurs ignatiennes telles qu'elles sont promulguées par l'ordre. Alors, on parle ici de quatre valeurs. Le curat personnaliste, le souci de la personne. On appelle aussi le magis, qui veut dire la quête du meilleur, magis comme dans le magistère. Enfin, on a le discernement, le fameux discernement qui est la discussion avec soi. Alors, il y a des techniques qui sont associées et qu'on partage avec eux. Puis, enfin, bien sûr, l'engagement social. L'engagement pour la communauté, le service aux autres. C'est dans la construction de notre collège, former des jeunes hommes et des jeunes femmes, bien sûr, maintenant, au service des autres. Autre chose, bien sûr, qui est de la différence spécifique, qui est moins à voir avec le contenu. Ici, nous sommes un vrai département de CA, au sens où nous sommes des enseignants qui avons étudié dans des thèmes, dans ces thèmes connexes, soit en philosophie, en théologie, en sciences de religion, aussi en littérature. Et donc, nous sommes un vrai département. Par opposition à beaucoup d'écoles où le cours de CR peut servir à combler ou à des tâches, donner une tâche complète à un professeur de sciences, un professeur de mathématiques. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, le cours est vraiment considéré comme un élément qui participe à la mission du collège et à la formation de jeunes hommes et de jeunes femmes autonomes, sourds et qui développent, en fait, qui raffinent, qui travaillent sans cesse à raffiner leur jugement. Aussi, alors, donc, on est un vrai département de CA. On a une progression des apprentissages. Donc, les cours ne sont pas en silo. Il y a des choses qui sont en écho. Il y a des choses qui sont, des thèmes qui sont approfondis au gré des études. Donc, on est redondants, mais en fait, non, c'est en fait que l'ennemi, comme l'expression. Ce n'est pas redondant. C'est un bon apprentissage, chauffé, entre autres, par approfondissant et réminiscence. On ramène à la mémoire des choses qu'on creuse par ailleurs au gré des années. Et enfin, bien sûr, il y a un accent aussi qui est fait sur la rhétorique. Donc, l'art du discours, l'addiction, l'addiction, oui, l'addiction, pas l'addiction, mais l'addiction. Voilà, c'est une bonne leçon pour moi-même déjà. Donc, l'art du discours, l'analyse du discours aussi, voir les sophistes, les paralogistes, les transformer certains arguments, voir s'ils correspondent aux principes de logique de base, voir les contradictions, détecter les contradictions, les anti-mêmes, enfin, ces choses-là. Ensuite, bien sûr, il y a aussi une petite partie qui concentre nos différences spécifiques de Brave-Off. C'est un certain accent sur les principes de logique. On enseigne aux élèves déjà dès le premier secondaire à définir ou aborder des choses très abstraites en respectant certains principes qui leur permettent par ailleurs de structurer davantage leurs pensées. Ça peut être les principes de base pour faire une définition. Ce sont exactement les principes qui sont utilisés dans la taxonomie en général, mais qui là, on apprend tranquillement et de manière très, très séquencée à faire des définitions dans les règles de l'art et même à parler de cette manière-là. Enfin, dernière chose, moi, je l'ai déjà dit, la haute considération du collège pour le cours et aussi pour l'étude du fait religieux, mais comme un fait anthropologique. Voilà. Alors, c'est en gros ce que je peux vous dire pour présenter le collège le plus sommairement du monde, enfin, le mieux possible et le plus exhaustivement possible dans le temps qui m'est imparti. Et je, voilà, je me demandais si vous avez des questions. Je crois que ça va passer par le chat et voilà. Et j'attends impatiemment vos questions. Ah, alors, est-ce qu'on me demande si l'enfant a le choix de choisir s'il veut être en enrichi ou pas? Alors, ce n'est pas deux options. L'enrichissement, c'est la base. Alors, on est dans une école. Oui, je pense que vous m'entendez. On est dans une école où, en fait, on donne le programme du ministère de l'Éducation, puis on enrichit, on ajoute quelque chose, une thème particulière en intégrant des choses de notre tradition. Et donc, il n'y a pas de choix, il n'y a pas un programme de base avec un programme enrichi en ECR. Les deux sont, en fait, les deux sont là, en fait. C'est un paquet. C'est un paquet. C'est un paquet. Alors, on me demande comment les religions sont abordées plutôt sur un aspect anthropologique ou historique? En fait, je dirais les deux. C'est une très bonne question. J'aimerais juste qu'on me confirme si, lorsque je parle, c'est correct ou est-ce qu'il faut que je tape? Alors, j'aimerais juste qu'on me confirme. Je vais d'abord y aller à l'oral, puis ensuite, on verra. Donc, en fait, il n'y a pas de choix. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est OK. Très bien. On me confirme. Alors, en fait, les religions, on me demande si les religions, très bonne question, sont abordées sur un aspect anthropologique et historique. Et en fait, c'est les deux. C'est d'un certain point de vue anthropologique et d'un autre point de vue historique. Alors, ça va dépendre du cycle dans lequel vous êtes. On va parler au deuxième cycle. Il y a clairement l'histoire des religions. Et ensuite, plus au premier cycle, là, on le voit d'un point de vue plus anthropologique. En fait, plus comme quelque chose qui nous dit quelque chose sur notre société. Et des fois, ça s'imbrique. Je vous donne un exemple. Je voyais, quand on voyait le judaïsme et le rapport, alors certains anthropologues, certaines personnes qui renvoient à la religion ou du moins qui se posaient la question, comment on en est venu à être à ce point une civilisation de l'écrit. Comment ça se fait que, vous savez, on a un état de droit, on a des constitutions, à quelque part, il y a un texte auquel on obéit. Alors, ce rapport-là d'obéissance au texte a beaucoup, beaucoup, alors beaucoup d'anthropologues vont dans cette thèse, cette thèse est présentée aux élèves. C'est-à-dire, les religions monothéistes, le judaïsme, l'islam, ont beaucoup, 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 et le christianisme par ailleurs, ont beaucoup participé à sédimenter, ou du moins à faire en sorte que le texte dans la société prenne autant d'importance, et en particulier le rapport à la loi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, par exemple, notre constitution au Canada commence par considérant la suprématie de Dieu et la prémauté du droit. Donc, là, ici, la religion nous donne un outil pour saisir quand même un élément fondamental de notre société, à savoir notre constitution. Pourquoi les gens, tout à coup, ont voulu mettre Dieu et la prémauté du droit ensemble sur un texte pour en faire une loi fondamentale, c'est-à-dire un écrit auquel tous vont se soumettre. Alors, c'est un exemple, bien sûr, ce qui n'est pas donné comme ça en trois minutes, mais c'est un exemple de choses qu'on voit dans le cours d'éducation religieuse. Et si je peux rajouter par rapport à l'histoire, quand on voit les religions d'un point de vue historique, on voit quelle religion a influencé l'autre. On peut regrouper les religions, par exemple, l'hindouisme et le bouddhisme dans les religions karmiques, où l'une a donné naissance à l'autre. Même chose pour le judaïsme vis-à-vis du christianisme, où l'un a donné naissance à l'autre. Donc, l'un est plus antérieur et donc, ça permet aux élèves de situer les religions dans le temps. Donc, de ce point de vue-là, oui. Donc, ça, c'est le point de vue historique. On pose comme question, est-ce qu'il y a uniquement les grandes religions monothéistes, ou d'autres grandes courants sont élaborés? Non, il y a d'autres courants. Alors, ce n'est pas juste les grandes religions monothéistes. Le bouddhisme est vu, les spiritualités autochtones sont vues aussi, sont présentées. L'animisme en général, qui est un peu les sources élémentaires des religions. Il y a aussi, on commence à parler, d'une certaine manière, des idéologies. On ne met pas ça sous le vocable religion, mais les idéologies sont des idées qui sont fortes, dans lesquelles les gens engagent beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, et les idéologies vont mobiliser certains symboles. Il peut y avoir des éléments du religieux qui s'y retrouvent, notamment dans le rapport aux symboles. On n'a qu'à penser à l'usager drapeau, à l'usage, même certaines fois, de certains textes, qui sont vus comme certains, comme même s'il n'y a pas de référence à Dieu ou un monde après la mort qui sont pris ou vécu avec une passion ou une ferveur qui ressemble, du moins, à du religieux. Et ça, on en parle, donc on parle de ça, du moins dans le... Et ça, c'est plus au deuxième cycle, pas au premier cycle. Il y a aussi, tranquillement, ce n'est pas encore le cas cette année, mais d'ici un an ou deux ans, en première secondaire, on va reprendre ce qui était fait, ce qui se faisait avant l'histoire et ce qui se font ou plus, notamment dans la présentation de la mythologie égyptienne. On est en train de monter ça, parce que la mythologie égyptienne a été laissée un peu de côté dans le programme d'histoire, parce qu'il y a un moment très chargé, et nous, on a décidé de le reprendre parce qu'il s'agit d'un élément, je pense, fondamental pour comprendre l'histoire de notre civilisation. les Grecs vantaient les Égyptiens, tout le monde parle des Égyptiens dans la littérature. On ne peut pas nécessairement... On juge, nous, à vrai bord, qu'on ne peut pas nécessairement... Que c'est un élément, en fait, essentiel de la culture générale. Aussi, je viens de penser, on voit aussi, notamment, mais encore un peu plus au deuxième cycle, on me demande s'il y a des grands courants qui sont abordés. Alors, les grands courants spirituels, et... Ouh là, excusez-moi. Les grands courants spirituels, on voit aussi les grands courants philosophiques. On donne à lire des passages de certains philosophes stoïciens. Alors, notamment parce qu'on retrouve là certaines sagestes qui se transposent ou du moins qui sont exprimées aussi dans d'autres traditions religieuses ou d'autres traditions spirituelles. Les stoïciens, on parle de tout le rapport aux passions, au corps, tout le rapport à la colère, le rapport à l'envie, au désir sont traités par des gens qui, bien sûr, ont eu le temps, on va dire, à l'époque déjà de creuser toutes ces questions. Et d'en arriver avec des philosophies qui ont eu des impacts énormes. Marcorel a quand même été empereur romain et ses pensées ont été le livre de chevet de plein de leaders. Donc, on essaie en fait de redonner, entre autres, aux élèves, la possibilité aussi de lire ces œuvres-là. Déjà directement, on ne lit pas l'œuvre au complet, mais certains passages et aussi de manière à prendre compte, encore là, que ces questions-là, certaines choses qui sont exprimées se retrouvent aussi à l'heure, dans d'autres traditions, dans d'autres spiritualités. Il y a un parent qui m'avait dit ça un jour, il m'avait dit, en fond, si je comprends bien, dans votre cours, vous enseignez aux élèves à, d'ailleurs, c'est spécial parce que c'est un grand industriel, c'est un grand patron, qui avait dit, vous apprennez aux élèves à gérer des égaux, mais des égaux au sens, gérer, pas juste leur égaux, mais à gérer des égaux, gérer des moi, qui sont bien sûr pétris de passion, mais aussi passion au sens premier du terme, ce qui est passif, ce qui s'impose à nous. Et j'avais répondu, oui, c'est une bonne manière de le résumer. Alors, peut-être qu'il faudrait que je le reprenne comme expression. La question des religions et de la science est-elle abordée? Vous voulez dire, dans certains, oui, tout à fait. Alors, on a, encore là, c'est pas, on présente les choses, on demande aux élèves de les partager. Si je comprends bien la question, c'est ceux qui prennent la religion pour la science ou la science pour la religion. Dans le cours, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne, on va présenter vraiment, par exemple, prenons le cas des créationnistes, des gens qui sont pas d'accord avec la théorie de l'évolution, et on va soumettre ça au jugement aux élèves. Imaginez que vous avez quelque chose à départager à ce niveau-là, et comment le faire? Et on présente la chose, et eux doivent prendre position ensuite à la fin. Bien sûr que le problème est présenté, et les contradictions sont présentées, les postures, les discours sont présentés. Mais, tout ça, je vous rappelle, l'idée du cours, c'est vraiment d'articuler une position et, en définitive, de prendre une décision. L'éthique, alors, bien que ça ait à voir avec la morale, ce n'est pas de la morale, c'est vraiment un domaine qui s'intéresse aux contradictions entre les valeurs morales en elles-mêmes. Donc, oui, bien sûr, on présente, ça, c'est présenté, mais c'est présenté dans le cadre de la compétence 1, qui est réfléchir à une question éthique. Est-ce qu'on apporte un esprit critique, tant sur les bienfaits fédérateurs d'une religion, mais aussi sur ses contradictions? Tout à fait. On présente, hein, et c'est, il n'y a pas si longtemps, c'est à la fin de secondaire 2, hein, que lorsqu'on, on, je présente des gens, hein, le vieux dicton qui disait la meilleure manière de devenir un monstre, c'est de vouloir en combattrant à tout prix. Bien, les situations qui sont liées à ça, hein, c'est-à-dire la question de la démesure dans la passion, hein, que le bien peut se revirer en mal, ça, y compris, hein, dans les questions religieuses, et dans les groupes religieux, c'est tout à fait abordé, on le présente, et on sait les contradictions des religions, des valeurs religieuses, des valeurs portées par certaines religions avec les valeurs, qui sont plus modernes, plus libérales, telles qu'inscrites dans nos lois, dans nos mœurs, dans nos coutumes, et comment ça rentre en contradiction. C'est le but du cours. C'est littéralement d'amener les élèves à être positionnés devant ces contradictions. Le plus souvent, hein, c'est la liberté de religion versus, on va dire, l'égalité de traitement, ou qu'est-ce qu'on fait lorsqu'une religion, dans son propre dogme, pour promeut des principes qui vont à l'encontre des principes organisateurs de la société. On place les élèves devant ça, et eux doivent apprendre à les partager, mais le but, encore là, c'est d'articuler une posture, et aussi de voir, OK, là où ça risque d'être difficile, c'est là où ça va pas. Et c'est d'articuler une posture, d'articuler un discours en fonction d'un contexte. Et donc, prendre en considération le contexte. C'est là où l'aspect rhétorique est présent. En rhétorique, il y a trois bases, hein, on parle de la raison, hein, le logos, l'ethos et le pathos, hein, les sentiments, la raison, la raison, et la raison, c'est-à-dire, le pathos, les passions qui sont en jeu. Les élèves doivent apprendre à départager tout ça et articuler une position en fonction de ça. Alors, je vais essayer d'interpréter la question. Est-ce qu'on aura du soutien ? Si vous voulez demander, c'est est-ce que vous aurez, en éthique et culture religieuse, de l'aide ? La réponse, bien entendu, c'est-à-dire, peut-être que, peut-être parce que ça va très vite, et vous semblez que, mon Dieu, c'est un cours qui va être fastidieux et difficile, il va sans dire qu'on avance au rythme des classes, hein, et là, je laisse personne sur le côté, dans le champ, tout seul, à rien comprendre, mais, hein, il y a un vieux dicton, un professeur qui a pris sa retraite il n'y a pas très longtemps, un enseignant qui a pris sa retraite qui disait, demandez-leur en peu et ils vous en donneront peu. C'est un peu aussi notre moto chez nous, c'est-à-dire, on demande beaucoup aux élèves, mais jamais, 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 on les laisse sans soutien ou seul. Bon, si un élève est laissé dans l'incompréhension, moi, je prends ça comme un échec. Donc, je revois les choses. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de... Il y a tout à fait... Il y aura du soutien, tout à fait. Je vois que la question de la science et de la religion est deux fois posée. Si... Je ne sais pas, cette dote, ça suscite une inquiétude. Le collège va pouvoir rendre compte, ne va pas opposer un discours par rapport à l'autre. Il n'y a personne qui va aller dire, ne croyez pas en la théorie de l'évolution parce que la Bible dit ça. On n'est pas ici dans un... L'éthique culture religieuse n'est pas... On ne fait pas ça d'un point de vue dogmatique et confessionnel. Et encore, quelle confession ! Et encore, les choses... On n'est vraiment pas là-dedans. Et on va peut-être aborder, comme je dis, le problème dans la société telle que... Ok, vous avez quelqu'un qui est devant vous et qui vous dit que la théorie de l'évolution, c'est faux. Comment vous abordez ça ? Comment on aborde ça, une personne comme ça ? Alors, et c'est là que certaines techniques... Et ce n'est pas de la manipulation, c'est vraiment une forme de bienveillance dans la pratique. Comment dire à cette personne-là que vous n'êtes radicalement pas d'accord avec que vous pensez qu'elle est dans le champ, sans nécessairement que, un, elle veut écouter tout contact et qu'elle ne veut plus vous voir. Donc... Et ou alors qu'elle... Pire, qu'elle vous démonite. Donc, c'est ça l'art de la concorde. Et il y a un poète qui a été chez nous, qui s'appelait Saint-Denis Gardeau, qui disait qu'on se tient toujours là sur des jeux d'équilibre. Et c'est justement des techniques pour apprivoiser ces jeux d'équilibre-là que nous enseignons. Alors, ça peut être aussi simple que de commencer une phrase par dire, il semblerait, je pense que je... Je veux être gentil, je ne veux pas être méchant, mais je pense que vous vous trompez. Ou ça peut vous mettre dans certaines formules qui... On appelle ça des formules... Excusez-moi, j'ai perdu le terme. On s'est donné un terme pour ça en plus avec les élèves récemment là-dessus. Ça va me revenir. Mais c'était des... Des termes qui rentrent... Des moments en fait. Et aussi des... Des manières d'aborder le propos... Excusez-moi, c'est confus pour l'instant, mais... Ça va me revenir. Sinon, en secondaire 4, là, peut-être, il faudrait que je demande avec un de mes collègues, mais un de mes collègues posait clairement la question... Pourquoi ou comment quelqu'un comme... Poser les questions aux élèves, comment quelqu'un comme Georges Lemaitre, qui est un des théoriciens du Big Bang, un des premiers théoriciens du Big Bang, était aussi un évêque. Alors, comment lui réconcilier la question de la foi et la question de la science, c'est assez intéressant. Donc là, on... C'est un autre niveau, mais on n'ira jamais au-delà de ça. Mais je le rappelle, et c'est très important, ce n'est pas un programme confessionnel. On ne va pas opposer le discours de la science ou le discours de la religion. Alors, il y a une question. On me demande, est-ce qu'on aborde le contenu de la religion et son dogme ou uniquement la religion, son influence, sa structure? Alors, on aborde les deux. On ne peut pas aborder une religion sans aborder ses dogmes. Donc, on les présente. Voici en quoi... Et on va les présenter avec les nuances. C'est-à-dire qu'on va présenter les différents courants religieux. On ne peut pas vraiment... Et aussi sur leur influence. Alors, lorsqu'on présente l'islam chiite ou l'islam sunnite, on ne va pas ensuite parler de leur influence sur la société perse, puis sur les sociétés arabes. On ne peut pas passer à côté. Donc, l'un et l'autre, surtout qu'il y a un clergé qui est beaucoup plus organisé et structuré dans l'islam chiite. Mais ça, ça tient à certains dogmes et qui sont beaucoup plus repérables. Tandis que l'islam sunnite est plus informe qu'à des grandes écoles de pensée avec des grandes influences. On pense à Lazare au Caire, mais il n'en demeure pas moins que là, il y a une différence fondamentale et que ça va influencer les sociétés. Par exemple, en Iran, le pouvoir religieux et le pouvoir politique ont fait davantage main dans la main. Il y a une révolution islamique, c'est pas pour rien. Tandis que dans d'autres pays, les religieux et le politique, par exemple en Égypte, sont un peu plus distants. Et ils se conçoivent ensemble sans nécessairement être fusionnés. Tandis qu'en Iran, c'était déjà plus clair, du moins après le départ du chat, mais c'était déjà plus concevable. Alors, ça a eu une certaine influence. Alors, c'est le genre de choses que nous, on va voir. Donc, il faut voir à la fois la structure, puis aussi l'influence. Donc, les deux sont vues. C'est une excellente question et je ne peux pas y répondre. Je dis « Bonjour, j'ai cru comprendre que le ministre avait aboli le cours d'éthique et culture juge à partir de la rentrée 2022. Comment s'adaptera le collège? » C'est une très, très bonne question. Nous sommes exactement dans ces pourparlers-là. On attend la venue de la réforme. Pour l'instant, on continue ce qui en est présentement. Ensuite, ça va être à partir de 2022 et on va s'adapter. On va reprendre le nouveau programme et on va poursuivre de la même manière. Il va rester. Alors, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est des discussions qu'on a présentement entre nous. Il y a des choses encore qui restent à faire avec le collège. Que restera-t-il la culture religieuse? Qu'allons-nous en faire? On sait qu'on a encore beaucoup de rumeurs de oui dire de ce qui vient du gouvernement à partir de notre association, mais ça reste flou. Présentement, comme vous vous en doutez bien, l'État a d'autres choses à fouetter. Alors, mais on sait que ça va venir. 2022, vous avez une date qui est plus certaine que celle que j'ai. J'avais entendu dire 2022, mais j'ai entendu aussi 2023. D'autres disaient 2024. Alors, on attend pour voir, mais je sais que oui, il y aura une réforme. Qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas. Mais pour les deux prochaines années, peut-être trois, on reste avec le format que nous avons présentement, mais c'est sûr que nous allons nous adapter au moment venu pour répondre aux exigences du ministère. Alors, bon, ce n'est pas indiscret. Notre formation, la mienne, moi, j'ai fait des études qui sont très disparates. J'ai fait surtout en sciences politiques, dans mon cas, mais j'ai fait une maîtrise en théologie politique et aussi en littérature. Donc, c'est celle que j'ai. Moi, je m'intéressais beaucoup à le rapport entre l'autorité et le prophétisme. C'est pour ça que j'ai fait de la théologie. Sinon, notre collègue Jim Gordon, lui, a fait des études en philosophie et en littérature. Madame Cossette, elle, a fait des études en théologie, en philosophie et en littérature, tandis que M. Desonni, lui, a fait des études en sciences de religion. Donc, personne ici n'a fait le programme à l'université d'enseignement d'éthique et culture, juste parce qu'il n'existait pas au moment où nous, on était à l'université. Mais, somme toute, tout le monde, bien sûr, a un intérêt, puis tout le monde a, dans son champ de recherche, l'intérêt, a eu un intérêt particulier sur l'éthique et la culture religieuse. Je donne l'exemple, mon collègue a fait sa maîtrise sur l'âge séculier de Charles Terry, donc exactement sur la question de la laïcité et de la société, de la politique. Alors, plus de questions pour l'instant. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez d'autres questions, il me fera plaisir de vous répondre. Alors, on est très occupé ces temps-ci, mais sachez que même si ça me prend un petit peu de temps, je vous répondrai. Bien sûr, comme je vous dis, je n'ai pas les réponses concernant la question du devenir du cours. Ça, je ne peux pas vous donner de réponse pour l'instant. Et encore là, sachez que j'aimerais, mais je ne peux pas. Désolé. Mais ne vous inquiétez pas, tout ce qui viendra sera nécessairement intéressant aussi. Alors, non, c'est vrai que vous l'avez déjà dit, mais quel genre de travaux faites-vous faire aux élèves? Alors, à Brebeuf, on fait des examens. Alors, il n'y a pas beaucoup de projets en tant que tels parce qu'on les voit seulement deux fois par semaine. Donc, il n'y aura pas beaucoup de projets à faire à la maison. Par contre, il y aura des livres à lire, ça dépendamment des années. Et le gros, gros, gros du travail en horticulture religieuse se fait en classe. Bien sûr, il y a de la discussion, mais ce n'est pas de la jasette, ce n'est pas de la conversation. La discussion se fait en respectant certains critères, avec une certaine forme. Il y a aussi, mais dans les travaux en tant que tels, de longs travaux, il y en a assez peu. On ne marche pas par projet, surtout par examen, puis aussi par travail en place. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. On fonctionne, on appelle ça, nous, des réponses enquisées, c'est-à-dire un peu séparées pour la méditation, puis aussi pratiquer la micro-écriture dès le secondaire 1. Ce qu'on fait, on va demander aux élèves, on va poser une question aux élèves. On va dire, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait ça. Aux élèves, je dis, qu'est-ce que l'autonomie? Et là, je leur dis, vous donnez une réponse. Vous écrivez une réponse. Cette réponse doit être courte et cette réponse-là doit être en accord avec votre intuition de ce que c'est que l'autonomie. Vous avez toujours entendu quelque part ce mot-là. Vous donnez une définition. Puis ensuite, ensemble, en plénière, c'est-à-dire ensemble, on va réécrire une définition à partir des éléments. Bien sûr, c'est dirigé. Je donne une définition qui est en accord avec ce qu'est l'autonomie. Puis à partir de ça, on écrit une définition, puis on explore le thème avec exactement ça. Donc, on appelle ça la réponse méditée d'abord. On médite une réponse, puis ensuite, on la partage en groupe et on compare les deux. Ça permet d'avoir un travail réflexif justement sur sa propre idée, son expression, sa pratique, ce qu'on appelle la micro-écriture, la micro-écriture, mais c'est un grand thème pour dire simplement écrire de manière concise et précise. Et le but, la fin de ça, c'est finir avec un texte qui soit clair et qu'on aura écrit ensemble. Ça peut être comme ça pour… Alors, là, c'est une question très simple, qu'est-ce que l'autonomie, mais ça peut être sur un film, ça peut être sur un dilemme. C'est-à-dire, lorsque je présente des dilemmes moraux ou une question éthique, à partir de ce moment-là, les gens vont donner leur opinion. Là, quelqu'un va avoir une réponse méditée par rapport à une autre. Et c'est là qu'il va falloir apprendre à discuter. Et des fois, oui, les passions viennent, mais à partir de ce moment-là, on prend du recul, on dit aux gens qu'en est-il, de quelle manière vous pouvez, soit éviter les cueils ou alors le transcender, il faut utiliser un gros mot. Mais c'est vraiment ça. C'est ce genre de travail. Le gros du travail se fait en classe. Alors, ça a l'air vague, mais c'est très difficile, c'est très discipliné, c'est assez codé. Les élèves, le but, c'est vraiment que, j'ai envie de dire, du moins à l'adolescence, c'est de ralentir un peu le mouvement de l'esprit, c'est-à-dire faire en sorte que tu prennes le temps de mesurer les mots qu'ils écrivent. Des fois, ça arrive toujours, c'est toujours le fait à la fois cocasse, mais aussi grave, c'est-à-dire de lire quelque chose, réaliser à voix haute, parce qu'ils doivent lire à voix haute ce qu'ils ont écrit. Et tout à coup, dire, tiens, il manque, mon Dieu, c'est pas tout à fait comme ça que je voulais le dire. Et là, il recommence. Donc, on est beaucoup dans, du moins ça, c'est au premier secondaire, c'est pas tous les profs qui fonctionnent comme ça, mais c'est le genre de travail qui se fait du moins dès le secondaire. Donc, mais cette idée-là, qu'il y aura une réponse qui va pouvoir méditer, puis qu'il va pouvoir partager ensemble, c'est là, dans tout le premier cycle, le début du troisième secondaire. Alors, il y a quelqu'un qui me demande, est-ce un peu un cours de pilote adapté au secondaire en incluant la dimension et la perspective religieuse? J'ai envie de dire oui, ça ressemble beaucoup à ça. J'ai envie de dire, certains ont envie de dire, j'ai un de mes collègues ou anciens collègues qui parlaient, c'est de la théologie au secondaire, mais vu dans son sens le plus classique, c'est-à-dire la rationalité qui cherche à cerner la croyance, oui, tout à fait, il y a de ça. Mais c'est très bien dit, cours de philo adapté au secondaire incluant la dimension et la perspective religieuse, c'est tout à fait ça. Le croire, même dans ce qui peut apparaître au premier abord irrationnel, doit d'être abordé comme un objet qui va faire partie de la discussion lorsque vient le temps de cerner ou du moins de comprendre toutes les dimensions d'un problème moral qui se pose dans la société. à la différence près que ce n'est pas juste la perspective religieuse, c'est vrai que pour voir la perspective religieuse, il faut quand même voir ce que c'est que les religions, ce qu'elles disent, comment elles se manifestent, autant dans la forme que dans le contenu, parce que dans les religions, la forme, c'est ce qu'on apprend des fois, ça compte autant que le contenu et des fois même plus. Et donc c'est ça. Mais c'est une très bonne manière de résumer le cours. En fait, je vais avoir à l'après d'y prendre cette manière-là. Mais oui, ça ressemble à ça. Et contrairement à la philosophie, le but, alors la philosophie, c'est le but, c'est qu'on fait acquaille de la sagesse. Nous aussi, c'est l'amour de la sagesse. Nous aussi, c'est la même chose, mais le but, c'est vraiment d'abord, le ministère parle de favoriser le vivre ensemble. Nous, on parle, moi, du moins, puis d'autres collègues, on parle davantage de la concorde. C'est instituer, apprendre à faire un lieu où les gens peuvent, un lieu de discussion. Pas nécessairement de bonne entente, mais minimalement de discussion, avec la reconnaissance de l'autre en horizon. Et oui, c'est vrai qu'il y a un peu de philo aussi, parce qu'on ajoute, nous, on a ajouté un peu de logique. Oui, c'est vrai. Apprentissage des bases en logique. Oui. Est-ce que d'autres, on ne retrouve pas ailleurs? Nous sommes les seuls à faire ça. Ah, une autre question. Très bien. Donc, je vous souhaite, je vous remercie de m'avoir écouté. Puis, encore là, n'hésitez pas sur d'autres questions à me les écrire. Ça pourrait me prendre du temps, mais sachez que je finis toujours par réécrire. Voilà. Et je vous souhaite encore une bonne visite de nos lieux et à une prochaine, qui sait. Au revoir.